Donc ça, c'est l'objectif tous les ans, d'essayer d'aller à l'Asia Cup. Donc du coup, c'est l'objectif, mais j'aimerais pas qu'on puisse ne sortir qu'une fois par an. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma SUXU Experience, la chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Aujourd'hui, je suis toujours avec Stéphane Saminadin. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et donc, c'est la dernière partie de l'interview. Il y a deux semaines, tu nous avais présenté un petit peu ton parcours. La semaine dernière, tu nous avais présenté le basket en Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur l'équipe 3-3 de Nouvelle-Calédonie et la sélection. Donc, juste recontextualisé, la Nouvelle-Calédonie est un territoire français avec une particularité comme la Polynesie française, c'est qu'elle a sa propre équipe nationale, sa propre sélection, en plus de l'équipe. Exactement. Voilà. On peut représenter du coup l'île sur des compétitions internationales. Et donc, justement, comment s'est créée cette sélection Nouvelle-Calédonienne de basket 3-3 ? Alors, il y a deux ans après ma prise de poste à la tête de l'équipe, j'ai proposé des tests à tous les joueurs du pays, ceux qui étaient intéressés de découvrir le 3-3. Donc, du coup, on a fait des tests de sélection où j'ai sélectionné un certain nombre de joueurs, donc on va dire une vingtaine. Et après, à partir de là, on a commencé à s'entraîner tout doucement, une fois ou deux fois par semaine, selon les calendriers des championnats et les agendas de tout le monde. Donc, du coup, une particularité en Calédonie, c'est qu'en fait, ce ne sont que des bénévoles. Donc, moi, je suis bénévole, le staff de la Ligue est bénévole, les arbitres sont des bénévoles, personne n'est payé. À part, du coup, le CTR basket calédonien. Et tous les joueurs non plus ne sont pas payés. Donc, ça reste vraiment un loisir pour nous, pour tout joueur ou pour même le staff. Donc, tout le monde travaille, chacun a son métier. Et le soir, du coup, on s'entraîne selon les salles qui sont disponibles, donc en fonction des championnats ou peut-être des fois en extérieur. Ça arrive, voilà. Donc, du coup, des fois, on va même courir dans des parcs ou au bord de la mer pour faire notre condition physique parce que, du coup, on n'a pas accès à des salles ou des choses comme ça. Donc, voilà un peu comment on s'organise. Et après, on a commencé à découvrir le 3-3 il y a deux ans. Donc, du coup, enfin, il y a deux ans, on a monté un peu le projet il y a deux ans. Il y a vraiment un an où on s'est mis à fond dedans, où on s'est dit, bon, ben, on va s'y mettre. On va commencer à monter un peu en régime. On va vraiment apprendre les fondamentaux du 3-3. Donc, du coup, ben, voilà, ton site m'a beaucoup servi, du coup, dans l'apprentissage, moi, du coaching. Du coup, à découvrir les entraînements, comment appréhender un peu les matchs. J'ai regardé énormément de tournois, de vidéos, comment un peu tous les systèmes existaient, les checks, le jeu aléatoire. Au niveau basket, là, purement basket, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment joue l'équipe Nouvelle-Calédonie ? Quels sont ses caractéristiques techniques, tactiques ? Alors, on va dire qu'on a plus des profils petits joueurs, rapides, qui peuvent shooter, en fait. Donc, j'ai vraiment deux joueurs comme ça qui sont un peu au-dessus du lot. Vraiment, ils sont athlétiques, ils shootent, ils font moins d'un mètre 80. Donc, ils piquent des ballons. C'est vraiment nos deux forces, on va dire, en attaque. J'ai plus un grand aussi, on va dire, protecteur de cercle, on va dire, un peu comme beaucoup d'équipes, qui est plus là, on va dire, en rôle un peu de pivot, vraiment pivot défenseur, mais qui est vachement mobile aussi sur ses appuis. Donc, il peut switcher, il peut défendre vraiment sur des petits comme sur des grands. Et du coup, après, j'en ai un autre qui est le capitaine, qui est un peu plus, on va dire, gestionnaire, un peu, qui arrive un peu à mieux organiser, qui peut aussi défendre sur petit, sur grand, ou même sur plus grand. Donc, en général, on est 15 voire 20 centimètres plus petits que chaque joueur sur lequel on défend. Donc, il faut vraiment qu'ils jouent avec leur qualité, mais aussi avec leur tête. Ça, c'est important et c'est ce qu'on leur montre. Donc, du coup, on essaye de bosser sur une grosse défense qui va nous permettre, justement, aux plus grands, ça les embête d'avoir des petits dans leurs jambes pour pouvoir dribbler. Donc, nous, on bosse beaucoup sur ça, sur le fait de pouvoir faire des transitions ou des contre-attaques rapides, pouvoir remettre des paniers. Donc, ça, c'est des choses qu'on a réussi pas mal à faire à l'Asia Cup. Tu disais que sur certaines périodes, vous aviez six entraînements par semaine. En termes de planification, comment tu planifiais tes séances avec tes objectifs sur la semaine ? Qu'est-ce que tu travailles tel jour, etc. ? Alors, on est des amateurs, beaucoup de travail, du coup, c'est un peu en fonction des gens qui sont là. Donc, je me disais, par semaine, tel jour, on fait conditions physiques, donc on allait courir. On avait réussi à avoir une salle de fitness, donc du coup, une séance de fitness, donc cardio, muscules. Donc, on est un petit pays, donc on connaît un peu du monde. Donc, du coup, on a réussi à avoir des coachs comme Moana, qui est un coach de crossfit, qui est un ancien basketteur, donc qui est venu nous donner un coup de main. On a été faire des séances de boxe avec un ancien basketteur qui est aussi entraîneur de la sélection de Cahiers-Unis de boxe. Donc, ils ont été faire des séances de boxe, ils ont réussi à aller faire des séances de crossfit aussi. Donc, il y a des salles de crossfit qui nous ont accueillis pour faire une séance de crossfit. Donc, du coup, là, c'est un peu à la débrouille, on va dire. Et puis après, on allait courir en dehors ou au bord de la plage ou voilà, on fait un peu comme on peut. Et puis après, en salle, moi, j'organisais ou je me disais, bon, dans cette semaine-là, il faut qu'on bosse ça, ça, ça. On va dire, cette semaine, c'est la défense à tout. Donc, en fonction des gens que j'avais, on travaillait ce qu'on voulait pour apporter. La semaine d'après, on a changé et toujours en jouant du coup aussi à la fin, parce que du coup, j'ai créé un vivier, donc j'avais quand même, on va dire, 15 joueurs qui sont assez réguliers, même si après, j'ai réduit ma liste, mais les autres continuent à venir parce que ça leur a fait du bien aussi. Il y en a, ils ont perdu jusqu'à 15 kilos, donc en moins de deux mois. Donc, du coup, les sorties des fêtes, c'était pas mal, ils se sont remis bien, ils se sont bien préparés du coup avec nous pour la saison, donc du coup, c'était pas mal. Vous avez le droit de manger quand même ? Parce que 15 kilos en trois mois. Après, en condition physique, je suis un basketeur, donc du coup, je sais comment on veut faire. Donc, du coup, on a mis le paquet quand même. Donc, ça a plutôt bien fonctionné, puisqu'au niveau ranking, vous êtes troisième au niveau zone Océanie, c'est ça ? C'est ça, ça a bien fonctionné. Troisième, donc ça aussi, ça marche au niveau des tournois, avec les deux tournois. Donc, c'est pas mal de tournois. Mais le ranking, oui, les joueurs, ils ont réussi à monter du coup pas mal de rankings, parce que du coup, on est quand même très loin, mais ça, ils ont fait un sacré bon, parce que c'était quand même un tournoi relevé. On voit que la Mongolie bat l'Australie en finale, avec une superbe finale qu'on a pu assister. Toutes ces équipes finissent à la Coupe du Monde avec les mêmes équipes. Et vous, votre objectif sur du moyen terme, c'est de pouvoir participer à cette Coupe d'Asie tous les ans ? Voilà, donc ça, c'est l'objectif tous les ans, ok, d'essayer d'aller à l'Asia Cup. Donc, du coup, c'est l'objectif, mais j'aimerais pas qu'on puisse sortir qu'une fois par an. Ça, c'est… ça serait dommage pour le 3-3, en fait. Donc, du coup, on essaye, c'est pour ça, de trouver des sponsors, des partenaires qui puissent nous aider pour essayer de sortir deux ou trois fois dans l'année. Donc, l'Asia Cup, c'est un peu plus loin, c'est à Singapour pour nous, donc c'est à 9 heures d'avion. Donc, c'est… même si on a un vol direct, pour nous, Calédonie-Singapour, il y a un… pour aller jusqu'en France, il y a un vol direct. Donc, il fait Nouvelle-Calédonie-Singapour-Singapour-Paris. Donc, on a de la chance d'avoir ce tronçon-là, en fait. Mais c'est vrai que l'Australie, la Nouvelle-Islande qui sont à côté de nous, c'est plus facile pour nous d'y aller, quoi. Eh bien, Stéphane, merci pour cette dernière partie. Merci de nous avoir présenté un petit peu le basket en Nouvelle-Calédonie. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et je vous dis à une prochaine fois pour une autre interview. Bye. Allez, merci pour tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501